Oh, il pleut. Pluie, 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 pluie. Ben, ça va aider nos fleurs, ça va aider notre gazon. Comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ça va passer une belle fin de semaine. Moi, comme vous voyez, je viens de me lever. Poup! J'ai hâte d'avoir une coiffeuse. Bien. Lundi 27 avril. Donc, comme je disais, troisième semaine d'école à la maison. L'école à distance. Je pense que c'est la septième semaine qu'on est confiné. Oui, la septième semaine qu'on est confiné. Confiné. Alors, au sujet d'aujourd'hui, je vais parler de WebEx. Je suis encore en train de faire des essais. Ce n'est pas parce que c'est compliqué. C'est parce que je ne veux vraiment pas me tromper. Je ne veux pas qu'on commence sur une plateforme et que ça ne marche pas. Et puis, mon ordi a eu des petits problèmes. Donc, je suis en train de les régler pour être certain que ça marche. Parce que je ne veux pas qu'on se trompe. Ça serait plate de changer. Puis là, je change le nouveau. Il change le nouveau. Donc, si tout va bien, on va se faire une rencontre ce mercredi. Donc, je vais savoir aujourd'hui si ça marche. Je vais en faire un courriel demain matin avec l'heure de la réunion. Pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Et puis, on va en faire plusieurs. Ou c'est tout que ça va marcher. Je vais faire plein d'heures, des choses comme ça. Je vais vous tenir courant par courriel. Ou dans mes messages le matin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine pour vous? J'ai des feuilles de corrigé. Que je n'avais pas donné. Corrigé comme ça. Que je vais envoyer. Ça s'envoyer. J'ai corrigé aussi comme il faut. Pour qu'on voit comme il faut. Propriété des solides. Les deux barres. Que je vais envoyer. Pour ceux qui ne l'avaient pas dans la feuille de travail avant. J'ai aussi les cinq sens. Les cinq sens. On ne parle pas de droite, gauche, en avant, en arrière. On parle de l'odorat, le touffé, de sentir la vue. Et puis, l'ouïe. Alors, j'ai corrigé ça. Vous pouvez regarder. Il y a des places que ça dit. Plusieurs réponses possibles. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Si vous n'êtes pas certain que vous voulez vraiment savoir mon avis. Il n'y a pas de problème. Écrivez mon petit courriel. Ou envoie-moi une photo de votre réponse. Et je vais corriger ça pour vous. Sans problème. Ensuite, musique aussi. Je vais vous envoyer dans mon courriel. Le courriel que Mme Marie-Christine m'a envoyé pour la musique. Donc, je pense qu'il y a un lien YouTube là-dedans et l'explication. Je vais mettre ça dans mon courriel. Donc, vous pourrez aller voir les choses à Mme Marie-Christine aussi. Français. Commençons avec nos mots d'ortho de la semaine. Wouh! Premier mot. Soupé. S-O-U. P-E-R. Soupé. Naturellement, ça peut piser pause. Ça va trop vite. L'autre. E. Déjeuner. Déjeuner. D-E. Accent aigu. J-E-U-N-E-R. Déjeuner. Pouh! Et bien sûr, le projet de la prochaine. C'est ça. Dîner. D-I-N-E-R. Dîner. Hum! Attention, ces trois mots-là peuvent être... Des hommes, ça peut être des noms, dépendant comment qu'on les utilise dans une phrase. Ah! Prochain. Coupé. C-O-U-P-E-R. Coupé. Vous avez du fun avec les E-R dans nos bonhommes pendus, hein? Hum, hum. Préparer. P-R-E. Oh! P-R-E. Accent aigu. P-A-R-E-R. Préparer. Hum! Un, deux, trois, quatre, cinq... Sixième. Servir. S-E-R-V-I-R. Servir. Le prochain, celui qu'on fait bien. Travailler. Travailler. T-R-A-V-A-I-L-L-E-R. Travailler. Oh, ici. Un mot qui est dans la même famille, naturellement. Travailler. T-R-A-V-A-I-L. Je travaille. Ou un travail. Ah! Ça rend bien un verbe, non. Métier. M-E. Accent aigu. T-I-E-R. Un métier. Hum. Le prochain... Cuisine. C-U-I-S-I-N-E. Je préfère la vaisselle de ma cuisine, parce qu'il y en a trop. Repas. R-E-P-A-S. Ça, ça ne veut pas dire de pas de nouveau, là. C'est un repas. R-E-P-A-S. Hum. On a mangé un bon repas. On a parlé des repas. Déjeuner. Un repas. Un dîner. Un chupé. Un repas. Donc, voici tes mots pour cette semaine. Le petit travail que tu as fait avec ça, c'est simple. Regarde un peu les définitions. Tu peux prendre ça sur plusieurs jours aussi, s'il y en a beaucoup, naturellement. Voir ce que ça veut dire pour ce que tu ne sais pas. Puis, même découvrir ce que tu sais. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne sais pas, qui est marquées dans le dictionnaire, qui est inscrite dans le dictionnaire. Donc, savoir si c'est un verbe. Ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas un verbe, c'est probablement un nom. Un nom. Masculin ou féminin. C'est important. Ou ça pourrait être peut-être les deux. Ça pourrait être un verbe et ça pourrait être un nom. Ah. J'ai une feuille de travail aussi pour toi. Qui s'appelle... Je cherche ma feuille. Ah, non. Ça s'appelle l'accord des adjectifs. Dans les phrases suivantes, j'ai la misère lire. Identifie le déterminant. On met un D. Le nom, on met un N. Et l'adjectif, on va mettre un A. Tu peux souligner. C'est plus facile qu'en cadrer. Ben, encadrer, encercler, souligner. Ça reste à toi. Il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça. Tu détermines ce qu'est quoi. Le premier, c'est... Le grand garçon marche dans la rue. Le grand garçon marche dans la rue. Donc, le... C'est un déterminant. Le grand garçon marche dans la rue. Ah, là aussi, déterminant. Parfait. Déterminant, ça va avec un nom, hein. D'habitude. Ah, on va regarder. Le grand... Le grand... Le grand garçon... Ah, garçon, c'est un nom. Grand, c'est un adjectif. Ça dit comment que le garçon y est. Il est grand. Donc, grand est un adjectif. Ah, ah. Donc, grand adjectif. Garçon, un nom. Hum, marche. Ça, ça dit qu'est-ce qu'il fait, hein. Le grand garçon marche en action. Donc, ça, ça sera un verbe. On n'a pas à le dire, là. Je tente d'écrire c'est quoi les verbes. Il n'y a pas de problème. Il pourrait mettre V pour verbe. Dans... Je n'ai pas vu encore trop, trop, ces sortes de mots-là. La... Ah. Hum, hum. Déterminant, rue. Hum. La rue. Pas un adjectif, rue. C'est un nom. C'est un nom. C'est une chose. C'est une rue. Ah. C'est une rue. OK. Bon. Pas pire, hein. Ça fait de la vie. Donc, t'essaies ça pour toutes les phrases. Naturellement, je vais te donner des corrigées plus tard cette semaine. Ensuite, ça va être assez pour le français, mais tu peux toujours continuer à... à écrire des histoires. Demain, on va continuer sur le texte narratif. Donc, tu peux tout le temps continuer à faire des courtes-courtes histoires avec le qui, le mais, le pourquoi, des affaires comme ça. Les faits que je t'ai donné sur le passé. Tu peux continuer à écrire un peu. C'est bon d'écrire tout le temps. Aussi, je vais mettre un lien dans le courriel aujourd'hui avec des dictées. Les dictées, c'est pas moi qui les fais, par exemple. Je les ai mis parce que, à place de les faire moi-même, peut-être t'es tanné de voir M. Denis. M. Denis. Mais là, c'est fait avec des personnes qui travaillent à Télé-Québec. Ah, c'est fait au Québec. Il y a des niveaux dictés. Troisième, quatrième année. Il y a des niveaux cinquième, sixième aussi. Ça peut être fait par tout le monde. Quand je pense à, peut-être, la famille Boucher. Mon ancien rêve, qui est rendu déjà en sixième année, tu pourrais faire les dictées. Puis, mon élève de maintenant, Mademoiselle, tu pourrais faire les dictées que tu veux. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des dictées qui sont plus difficiles que d'autres, même si ils sont trois ou quatrièmes. C'est très court. Puis, ils te donnent la réponse à la fin, en plus. Et, c'est les mardis, jeudis ou lundi, mercredis. Mais, ça ne dérange pas vraiment parce que tu peux retourner sur le site et les écouter de nouveau au complet. La petite vidéo est là. Donc, je t'envoie le lien. Et puis, tu pourras, si ça te tente, faire des dictées. Je sais, justement, qu'il y en a quelques-uns qui vont faire du français. Donc, si ça te tente, tu fais des dictées. Ensuite, la mathématique. Mathématique, mathématique. Cette semaine, une révision pour certains. Et, pour certains, c'est un peu nouveau. On n'a pas vu ça en détail tant que ça avec moi, en tout cas. L'heure et le périmètre. J'ai deux feuilles pour toi. Comme ça. L'heure et le périmètre. Il y a une feuille qui a des petits carrés, puis l'autre feuille qui n'a pas des petits carrés. Mais, il y a des dimensions. Donc, première chose. Le périmètre. Qu'est-ce que le périmètre? Le périmètre, c'est le contour. Si j'ai un concours. Un concours. Un contour de 4 de haut. Ou 4 de... Ce n'est pas de haut, parce que c'est deux dimensions. Ce contour, c'est une dimension. Le tour. C'est profond de 4. C'est large de 4. Ça revient de nouveau de 4, puis c'est large encore de 4. Donc, 4, 4, 4, 4. Si je décisionne ça ensemble, 4 plus 4, ça fait 8, plus 4, ça fait 12, plus 4, ça fait 16. Mon périmètre sera de 16 centimètres. Là, on va parler de centimètres tout le temps. On ne se cassera pas le bécic. On parle de centimètres. Donc, le contour. Périmètre, contour. Le périmètre, c'est quoi? Le contour. Ça commence par... Ça finit par... On tour. Contour. Périmètre. Périmètre. OK. Donc, si c'est 5, 10, 5, 10, ça veut dire 5 plus 10, ça fait 15, plus 5, ça fait 20, plus 10, ça fait 30. 30 centimètres. Tout simplement. Calcule le contour. Les feuilles qu'on avait dit carrées, chaque petit carré ou chaque ligne de carré est 1 centimètre. Donc, si j'ai 1 carré, 2, 3, 4, 5, mon côté va être 5, j'ai 1 carré, 2 carré, 3 carré, 4 carré, comme ça, ma ligne va être 4, j'ai 5 et 4 encore, donc 4 plus 5 plus 4 plus 5, qui fait 18. 18 centimètres. C'est le contour qu'on calcule. Ça, c'est pas trop bien. Maintenant, l'air. L'air, c'est ce qu'il y a dedans. Le dedans. C'est si je ferais un plancher, puis je veux mettre des tuiles, des carrés de 1 centimètre par 1 centimètre. Donc, chaque carré équivaut à 1 centimètre carré. Un petit 2 en haut pour dire deux dimensions, finalement. La longueur et la largeur. Le périmètre, c'était quand même longueur et largeur, mais c'était le tour. Donc, on pourrait faire comme une grande ligne avec tout le tour. C'est pour ça que c'est une dimension. Là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien, c'est carré. Bien, pas un carré, c'est un centimètre carré, qui veut dire en deux dimensions. La longueur et la largeur. Donc, il faut que je calcule tous les carrés qu'il y a dedans. Si j'en prends un simple pour toi, je vais essayer de pointer. Lui, il y a un carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carré dedans. Donc, 9 centimètres carré. Mais là, si j'ai des gros, gros carré, un truc pour ça, ça va être des multiplications. Si j'ai 4 carrés comme ça, 10 carrés comme ça, puis encore 4 carrés comme ça, puis 10 carrés comme ça. Ça, c'est comme mon périmètre. 4, 10, 4, 10. Là, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dedans pour l'air. Bien, mon périmètre, je calculerais en plus. J'ai des additions, le tour. Mais mon périmètre, je prends une largeur, si elle est pareille que l'autre, fois la longueur, si elle est pareille que l'autre. Ça me prend une forme carré ou rectangle. Donc, j'avais dit 4, 10, 4, 10. Donc, je ferais 4 fois 10 égale 40. 4 fois 10, 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10, 40. C'est-à-dire 40. Donc, mon art serait de 40 centimètres carrés. Puis, le contour serait quoi? 4 plus 10 plus 4 plus 10, 28. Donc, périmètre, 28 centimètres carrés. L'art, 40 centimètres carrés. Donc, l'art, qu'est-ce qu'il y a dedans? Combien de carrés qu'il y a dedans? Et le périmètre, c'est combien alentour? Si je marche, combien de temps ça me prend pour faire le tour? L'art, c'est combien de carrés que je dois acheter pour tout faire mon plancher. On va y aller avec ça. Je vais juste y aller avec ça. Je n'ai pas fait de tableau, plus ça. Je vais y aller avec juste ça. Des fois, c'est de faire des erreurs. On apprend encore plus. Puis, des fois, il y en a qui savent déjà comment ça marche. Donc, naturellement, je vais avoir des corrigés pour ça aussi plus tard. L'art et périmètre. Les deux, c'est... Il faut que tu trouves les deux sur chacun. Tout simplement. Chacun... Chacun... Sauf le périmètre. Ah, l'arrière, c'est dit. Calcule... Calcule le périmètre. Ça ne dit pas l'art. Mais tu pourrais calculer l'art pareil en sachant que tu multiplies quand c'est un rectangle. Mais si tu es... Ouh, je suis malé. Tu peux attendre. On va en parler encore. Je vais l'expliquer encore avec un gros gros tableau blanc. Ça va être mieux. Mais je veux que tu l'essayes quand même. C'est important. Des fois, de l'essayer, on répond à nos questions. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Là, ils m'ont eu dehors. N'oublie pas de faire ta lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada